Première interview de Mamar depuis toutes ces années alors Mamar donc Amar Mahmoudi enchanté de t'avoir dans dans mon podcast aujourd'hui est ce que est ce que je te présente est ce que tu te présentes tu peux me présenter moi je suis présent alors je te présente brièvement et toi tu m'expliquera tout le reste voilà exactement si tu le veux mais voilà c'est toi qui a l'origine de cette salle qui est située dans le 94 le Mamoudi Gym c'est ça donc à la base une section Mamoudi Gym qui était dédiée à la moitié qui a été créée c'est quoi l'histoire du Mamoudi Gym alors la création du Mamoudi Gym c'est quand la création c'est ça remonte à plus d'une trentaine d'années c'était dans le cadre d'une association d'animation de quartier et donc moi j'étais animateur dans cette association et je vais faire de la prévention dans les quartiers et je me suis servi de l'outil qui était le sport de combat à ce moment là on parlait pas de MMA dit de Muay Thai on parlait de karaté et de full contact c'est je me suis servi de cet outil comme comme pour l'insertion des jeunes voilà donc qui nous permettait plutôt que de faire des activités de consommation de consommation on demandait de de prendre des jeunes pour aller faire des pour qu'ils fassent plus le bazar dans le quartier les emmener à Disney ou à l'étranger et donc moi je me suis servi de cet outil qui était le sport de combat pour monter des projets éducatifs et c'est de là qu'a commencé l'activité boxe taille à la base c'est même pas du boxe taille c'était du kyokushinkai du karaté kyokushinkai du full contact et voilà parce que toi tu as commencé par le karaté kyokushinkai j'ai commencé par le karaté kyokushinkai parce que moi aujourd'hui on nous parle de MMA et autres nous à cette époque là la seule chose qui nous motivait c'était l'efficacité on parlait pas d'activité sportive ça nous intéressait pas la seule chose qui nous intéressait c'était la l'activité ou la discipline la plus efficace à ce moment là on parlait pas de MMA on nous parlait pour moi ce qui me semblait plus efficace c'était le karaté kyokushinkai et ensuite la boxe taille parce que le kyokushinkai j'ai commencé par le karaté et kyokushinkai ça nous permettait de frapper d'avoir des frappes réelles et de frapper dans les jambes en low kick parce que c'est à voir le karaté kyokushinkai on parle de kyokushinkai mais ça se trouve tu as commencé même par le shotokan non j'ai commencé par le shotokan moi j'ai commencé par le shotokan j'ai été bercé par par bruce lee et les films de karaté alors quand on sortait des films de karaté on voyait les mecs sauter à trois mètres de hauteur et tout le travail et donc donc la chose la plus efficace c'était l'activité à le péché c'était le karaté du karaté on est passé au karaté kyokushinkai parce qu'on était à la recherche de l'efficacité on s'est dit c'était ce qu'il ya de plus efficace ensuite on a mis les coupons en visage c'était le full contact mais le full contact n'avait pas de frappe dans les jambes donc on estimait quand même que le kyokushinkai était plus efficace ensuite on a connu le muetai comment vous avez connu ça on a connu le muetai c'est que moi lorsque j'ai commencé je sortais de mon service militaire en 82 j'ai voulu aller au japon pour perfectionner dans le kyokushinkai le souci c'est que j'ai appris beaucoup trop chien je me suis retrouvé en thaïlande et en thaïlande je me suis retrouvé à phuket mais phuket c'était pas le phuket d'aujourd'hui c'était dans les années 84 donc il n'y avait absolument rien du tout et je me suis retrouvé à apprendre le muetai chez un pêcheur et moi je faisais à peu près dans les 75 kg je m'entraînais avec un petit jeune de 60 kg qui me maltraitait de partout avec le clinch et autres la personne qui lui donnait les temps de récupération c'était une dame qui faisait la cuisine donc il n'y avait plus cette discipline à la japonaise mais il n'y avait que l'efficacité et je me suis aperçu que dans la formule du jeu on pouvait avoir des combattants extrêmement durs parce que moi pour moi il n'y avait que le karaté alors on s'allouait c'était dans le dur on allait faire notre footing il y avait une flaque d'eau il fallait sauter dedans c'était vraiment que du dur mais en vérité les combattants n'étaient pas si durs que ça alors que dans le muetai où les gens passaient leur temps à rigoler à s'amuser et donc on avait des champions en du commun et donc je me suis intéressé à tout ça ensuite le karatikyo shinkai le kickboxing du savonais tout le travail mais on est resté sur le muetai pendant des années non pas parce qu'on aimait la discipline mais parce qu'on estimait que c'était la discipline la plus efficace à ce moment là c'était ce qui avait le plus efficace et nous on a toujours été non pas c'est pas financièrement qu'on était intéressé parce qu'il n'y avait pas d'argent mais on était toujours à la recherche de l'efficacité la discipline la plus efficace la discipline la plus efficace à ce moment là c'était le muetai et donc vous donc tu mets les pieds t'es avec ton frère à l'époque quand tu mets les pieds à pouquette non là je suis seul tu es tout seul je suis tout seul je pars comme ça tout seul tu mets les pieds là bas tu découles je découle le muetai je découle la thaïlande en revenant et ben je je commence à parler avec mon frère et mon frère lui à ce moment là m'a dépassé parce qu'il est parti pendant des années en thaïlande d'accord moi je suis resté en france parce que j'avais ma vie et puis j'avais cette activité d'animateur mais lui il est parti s'expatrier en thaïlande et c'est là où il a lui aussi lancé alors j'ai été le le précurseur mais aussi mon frère m'a doublé m'a doublé dans le virage et comme on a toujours travaillé en commun voilà même si ceux qui nous connaissent ça savent que on est complètement différent dans l'approche de la discipline mais on se complète donc aujourd'hui mamoudi jim c'est deux personnes qui se complètent et maintenant aujourd'hui tu t'es bien placé pour le savoir c'est que comme on a ouvert l'activité au mma bien qu'on soit les précurseurs du mma en france les gens ne savent pas pensent que les gens du mma aujourd'hui ne savent pas que nous on a commencé le mma bien avant tout le monde on a commencé le mma parce que toi tu parles beaucoup de mma avec cyril diabaté cyril diabaté qui faisait ses premiers combats de mma et il avait rencontré déjà du club un élève de votre un élève de notre club alors il avait gagné lui si ma mémoire est bonne en poids lourd on avait un jeune qui avait gagné lui en poids moyen ou en poids léger et puis il y avait la finale c'était en en toutes catégories et notre gars avait battu cyril je dis pas qu'il était meilleur que cyril mais je vais dire par là que les règles avaient fait qu'il avait gagné et à ce moment là on travaillait quand même dans des règles extrêmement difficiles c'est avec alimi oubi les chocs n'est pas alimi oubi mais c'était le précurseur c'était le gars qui combattait les gracieux au japon à ce moment là il me disait mais moi je veux casser la gueule à à danyville j'ai dit mais il est complètement malade ce gars là et quand je l'ai vu boxer ce gars là j'ai dit vraiment et j'ai découvert la force du 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 clinch du du sol du sol du travail au sol c'était une révélation pour nous et donc on a été même à cette période là on combattait nos gamins combattait dans toute compétition avec Hatch je crois avec mon frère à une meilleure mémoire que moi mais dans tout ce qui est dans les précursions du sport de combat on était dedans la lutte contact c'était à l'époque la lutte contact non 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 nous c'était le golden trophy le golden trophy on n'a pas si beau premier golden trophy et c'est un clé in miobi qui faisait du sombo non non c'était du kempo 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 du kempo alors on était dans le kempo parce que c'était efficace mais on a jamais nous on n'a jamais eu de clivage en disant cette discipline ou cette discipline ou la bf ou la box style ou autre non on a toujours cherché ce qui était plus efficace mais c'est vrai qu'il y a cette étiquette moi taille qui est collée au mabou du gym parce que après après c'est perfectionnel mais de tout le temps non non pourquoi est ce qu'on a un style particulier c'est que nos combattants sont multi-disciplines alors il est en muay thai mais aujourd'hui dans la casquette de muay thai il va combattre en anglaise il est capable de combattre en kickboxing en full contact en boxe française voilà qui peut le plus peut le moins alors on a pris le muay thai parce que c'était plus simple une personne de la bf pourra jamais combattre en boxe à et à moins de plus changer une personne du kickboxing il a des années lumières du clinch et des coups de coudes et des coups de genoux mais par contre une personne qui peut le plus peut le moins donc on partait de la barre c'était le muay thai pour aller dans d'autres disciplines pour aller dans les bon bah c'est bon qu'est ce qu'il faut faire bon il y a un championnat si ça bon très bien qu'est ce qu'il faut faire c'est quoi les règles à voir je connais pas les règles bon faut pas mettre de coups de coudes faut pas mettre de coups de genoux bon bah on mettra pas de coups de genoux et nos gars les cassent la gueule aux gars quand même est ce que c'est un peu ce que ce que ce que vous faites ce qu'on fait aujourd'hui avec avec alexis barbeauzain c'est un petit peu c'est ce qu'on fait avec alexis on n'a pas changé les lignes de méthode c'est toujours les mêmes méthodes on fait muay thai alexis on lui apprend quelques techniques de clinch et autres lorsque il prépare un combat et bon on va on va on va vraiment être focus sur les règles mais je te cache pas que des fois je connais même pas les règles dernièrement il a combattu en belge je connais même pas je vais tenir les pas où il m'a mis deux coups de saut avec ses avec ses chaussons mais bon c'est comme ça faut pas se prendre la tête et puis écoute bien la vérité c'est quand tu es bon dans ta discipline tu avras toujours à t'adapter tu avras toujours à t'adapter donc un coup pro que ce soit en bf ou en anglais on sera toujours un coup pro un crochet restera un crochet bon c'est vrai que la discipline de bf là c'était il fallait pas armer le vrai la vraie bf c'est compliqué voilà la vraie bf faut pas armer là la savate pro c'est une forme de kickboxing donc on n'avait aucune difficulté c'est une forme de kickboxing très proche c'est très proche très proche c'est compliqué une personne comme comme alexis comme tu dis qui venait de la bf on est loin ça fait pratiquement un an et demi qu'il est chez nous on est loin d'avoir réussi à lui faire un middle kick comme on le souhaiterait et pourtant c'est pas c'est pas c'est pas un zéro alexis mais acharné travail ça acharné travail mais la technique est extrêmement déficit la technique est extrêmement déficit c'est pas facile de mettre ne serait-ce qu'un middle kick ou un front kick au bon moment au bon endroit avec l'abdom à savoir déjà savoir comment le faire il ya beaucoup d'éducateurs aujourd'hui commencent à nous rejoindre ils maîtrisent même pas ça toi c'est quelque chose que tu vois beaucoup l'absence de maîtrise technique dans le dans l'enseignement du striking oui oui c'est 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 une catastrophe on va dire ce qu'il ya c'est une catastrophe c'est une catastrophe parce que les gens veulent enseigner ils ne maîtrisent pas ce qu'ils enseignent je te donne un exemple demain on va dire bon bah très bien courir sur 100 mètres c'est facile quoi sur 100 mètres pour faire gagner une personne de deux trois secondes ça va être facile lorsqu'on parle en dixième de seconde là on passe à une autre dimension c'est une autre dimension et la gestion toute la gestuelle à son sens alors si Usain Bolt a ses performances en allant avec des professionnels et des gens qui mettent sur des métiers il va pas voir l'entraîneur du coin on est d'accord sinon c'est trop facile donc les gens pensent c'est facile mettre un coup de pied c'est un coup de pied mais non mettre un coup de pied un middle kick ou mettre un coup de genou mettre un direct ou un crochet c'est pas simple c'est pas simple du tout mais on veut fait croire que c'est simple on fait comme c'est ça puis après il ya le problème des fédérations qui ont qui donnent des diplômes aux gens pour avoir des adhérents donc le mec il vient il maîtrise pas du tout hop c'est pas grave vas-y il va enseigner le gars il faisait de la bf on lui met un short et puis c'est bon il va mettre il va faire du muay thai oh c'est pas compliqué la bf c'est quoi c'est c'est des coups de pied avec le muay thai en bas tu mets des genoux et des projections c'est aussi simple que ça en vérité c'est un monde entre les deux c'est pas un monde c'est vraiment un monde entre les deux et la problématique est là c'est que les gens ne maîtrisent pas complètement combien de combattants de mma confirmé tu as tu as fait venir ici et je m'aperçois que les gens ne maîtrisent pas striking mais ça veut dire que tu peux ce que tu dis ça prouve que tu peux gagner en mma même t'imposer en striking sans avoir le haut niveau du striking savoir les connaissances pointues du haut niveau par contre d'avoir ces connaissances d'avoir cette technicité d'avoir cette précision va te permettre de franchir un cap dans 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 ton exploitation du striking exactement donc ce qu'il faut c'est que déjà une mette une personne qui maîtrise complètement une maîtrise qu'elle vraie analyse tu sais moi je dis la boxe en vérité c'est simple un beau un bon éducateur c'est comme un bon garagiste qu'est ce qu'il demande un garagiste premièrement tu amènes ton véhicule il arrive à faire une un constat la voiture démarre pas et ben le mec va pas regarder au niveau de la première de la pneumatique il va voir directement rapidement va voir où est la problématique ça c'est l'expérience on va voir facilement tu m'amène à un combattant de mma je vois son défaut c'est où en striking ses problèmes de garde de défense de et ensuite c'est la caisse à outils il ya des garagistes qui ont un marteau et un burin qu'est ce que tu veux faire quand il faut changer un moteur et puis il ya des gens ben ils vont ouvrir dans la caisse à outils et puis ils vont voir des clés à laine des clés à pipe et facilement il va pouvoir accéder et changer la pièce qu'il faut changer il a le bon outil pour le bon problème c'est quoi tout ça c'est pas compliqué la caisse à outils c'est ton expérience nico l'analyse tu l'as à force de ton expérience je vois directement si le mec il passe pas la hanche si la hanche est bien passée et que là son coup de pied son middle kick il est dangereux la garde est mal mise il peut prendre un contre et puis il est pas exploité là il ya 30% à gagner de puissance et après les outils c'est quoi c'est quels outils je vais mettre en place pour que le gars puisse progresser mais quand les gars n'ont ni l'analyse ni la caisse à outils et ben voilà et le problème qui se pose c'est que que l'on a au jour au jour d'aujourd'hui il ya énormément de boxeurs avec des compétences mais ils vont voir le mauvais entraîneur la mauvaise école j'ai pas ça pour que les gens viennent chez nous parce que c'est très bien que les gens moi je m'en rends rien du tout je m'en rends rien du tout je sais pas faire d'argent moi je sais enseigner je sais pas faire oui en plus on veut pas beaucoup de monde parce que pas de monde sinon on va pas pouvoir bien travailler j'ai jamais fait de stage je me vends pas rien du tout ça première interview parce que je t'apprécie bien mais sinon je fais rien du tout moi je suis tranquille je demande pas qu'on m'embête mais par contre ça fait mal au coeur quand tu vois des gens comme ça des gens à qui on vend du rêve moi des gens qui sont venus ici qui ont perdu quatre ans dans d'automne j'ai pas cité les noms parce que quatre ans cinq ans et on s'aperçoit qu'il sait pas mettre un coup de pied il sait pas mettre un coup de pied c'est pas mettre un coup de genou il sait pas se protéger c'est parce que c'est qu'un coup de coude il sait pas faire du clinch il sait rien faire du tout c'est comme une catastrophe parce que la personne est de bonne volonté elle veut apprendre et on l'a floué une année c'est énorme en tant que sportif c'est énorme une année et une année de perdu dans tel ou tel club renommée où le gars il est simplement prendre du pognon moi je m'en fous je prends pas d'argent je sais pas faire d'argent mon frère et moi on sait pas faire d'argent mon fils il sait faire d'argent il est en chine il est en scène quand il vient ici maintenant il me dit papa qu'est ce que vous faites je dis moi ton père il sait pas faire il s'est enseigné mais c'est pas gagné d'argent et quand on gagne de l'argent des fois c'est au dépend de la qualité parce que tu es focus sur le pognon t'es plus focus sur la technique moi nous mon frère et moi et toi maintenant qui fait partie un petit peu de l'équipe notre moteur c'est l'adrénaline moi mon moteur c'est quand mon élève gagne on a un plaisir dans la souffrance on partage dans la victoire on partage et cette adrénaline ça vaut plus que de l'argent pour moi mais maintenant je dis pas que moi je suis de la vieille école je dis pas que j'ai raison non tu même pour aller au-delà de ça tu sais c'est au-delà de tu dis pas que tu as raison tu dis même aujourd'hui tu as un discours où tu dis non il faut créer un système qui fait en sorte que pour les prochains entraîneurs parce que toi mamar ça y est entre guillemets moi moi c'est fini nous on arrive à la fin moi je sais très bien comme quoi nous il ya un système qui a été qui est qu'un système d'association mais on s'aperçoit lorsque j'étais en thaïlande je discute avec des gens qui viennent d'israël je me rappelle d'israël d' australie et ils me disent mais tes élèves ils payent combien ben je dis moi mes élèves ils payent 150 euros à l'année par semaine par mois j'ai dit non non 150 euros à l'année il dit combien de cours je dis il ya cinq cours cinq cours de combien de et tu as des combattants ben je dis oui j'ai des top niveau mais les gars ils sont levés et ils m'ont pris pour un monteur ils sont partis et lorsque je faisais mes décomptes moi je fais mes décomptes 150 balles de l'année ça faisait du 50 centimes par cours ça paye pas les douches donc on s'aperçoit qu'on est dans un système tu n'as même pas compté ma mare tu n'as même pas compté les week-ends tu n'as pas compté les heures où tu es à la maison tu regardes les vidéos tu n'as pas compté tout ça je compte rien je compte simplement les heures de présence je passe simplement le chauffage est payé tout est payé la salle est gratos je passe la salle est gratuite le chauffage est payé je parle même pas tout ça et je passe pas simplement du prix aujourd'hui tu es conscient que ce système c'est un système qui a fonctionné dans un système dans une france qui fonctionne la france qui a délégué le sport aux associations c'est ça et nous tout le monde pense que le sport c'est gratuit ça vaut rien ça aucune valeur donc l'animateur il est là bah oui quand tu mets plus de 200 balles tu dis mais c'est quoi il est en train de me voler ou quoi mais la la vraie vérité c'est que à l'étranger tu parlais aux états unis toi qui a été aux états unis ou moi quand je parle à mon fils à shanghai il me dit mais papa moi au delà de 110 euros de l'heure je parle même pas aux gens je parle pas aux gens il me dit je parle pas je leur parle pas à moi 110 euros je leur parle pas je lui dis mais mon fils mais il je lui dit mais tu comprends il me dit mais mon papa t'es dans un autre monde le social et tout ça c'est un autre monde je suis à shanghai moi j'enseigne je parle pas du social toi aujourd'hui nico c'est ton métier parce que le social c'est bien beau mais quand tu vas mettre la clé dans ton dans ta voiture et que tu vas la pompe à essence c'est pas le social qui va remplir ton réservoir donc ce système est révolu moi je vais pas changer tout ça et bien évidemment je vais pas je vais pas changer tout ça c'est fini moi je te parle simplement de la technique je vais simplement me limiter aujourd'hui avec toi de parler de la technique parler du des sensations qu'on a ressentie pourquoi on a fait tout ça mais j'avais envie maman parce que c'est marrant tu parlais tout à l'heure bon il y a eu l'ouverture d'une section mma au mamoudi gym oui qui date d'environ un an qu'on a commencé sérieusement alors qu'au début on a tâté un peu le terrain puis on a ouvert cette section à l'environ qu'est ce qui a fait que que tu as eu cette envie d'ouvrir une section mma qu'est ce que j'ai dit depuis le début l'efficacité je parle pas moi je parle pas financièrement je parle pas de ça j'ai jamais moi la boxe la boxe m'a toujours fait perdre de l'argent et du temps je me suis retrouvé dans des situations catastrophiques à emmener des gamins à l'autre but du monde j'ai pas vu mes gamins grandir heureusement que mes gamins sont restés dans le milieu du sport avec moi mais sinon j'avais pas vu mes enfants grandir pas de cinéma rien est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes ça aujourd'hui oui je peux regretter pas regretter mais tu sais quand mon premier aîné il est né à 17h à 18h j'étais à la salle à 20h je terminais mon premier cours 22h je terminais mon deuxième cours je suis sorti de mon cours j'étais à l'hôpital l'hôpital était fermé j'ai escaladé la grille de l'hôpital pour voir mon fils ça c'était le premier le deuxième ma femme bon Elia s'est née j'ai été chercher un dimanche à l'hôpital je me rappelle avec mon minibus où j'avais j'envenais j'avais venu d'emmener les gamins à japi j'ai déposé ma femme à la maison à midi à une heure j'étais à japi en train de coacher les gamins tu vois ce que je j'entraînais mais lorsque j'entraînais j'avais le con le congourou là et j'en ai les cours avec le gamin à la salle j'ai changé ses couches à la salle donc c'est notre mentalité c'est autre chose c'est la vie d'entraîneur le jour moi le jour où mon premier fils est né nathan je suis rentré à la maison il ya damien qui partait damien lapillus qui partait en thaïlande le lendemain et il avait pas de crème de sudation ouais et donc à quatre je sais pas trois quatre heures du mat il est passé à la maison il est passé on a on a on a on a on a bu un thé je sais plus qu'on a bu il s'est posé et je lui dis il ya deux heures il ya mon fils qui est né j'ai dit je vais rentrer à la maison j'ai filé la crème il est parti voilà les gens les gens se rendent pas compte alors tu comprends ce que je veux dire je suis dit j'étais comme ça dans cette situation donc c'est une passion c'est pas l'argent qui fait ça parce que si on voulait si je voulais gagner de l'argent moi j'ai fait de l'argent ensuite j'ai arrêté la boxe j'ai lancé des centres de bronzage et tout ça j'ai fait de l'argent l'argent c'est facile à faire les gens qui vont écouter on va dire mais qu'est ce qu'ils nous racontent mais facilement l'argent c'est très facile à faire si tu fais l'énergie au bon endroit si tu mets l'énergie si tu mets l'énergie pour gagner de l'argent tu vas gagner cette même énergie tu la mets pour pour un boxeur tu vas mettre deux fois plus d'énergie pour avoir un boxeur et ça l'est à toi parce que le boxeur va claquer dans les pattes parce que les gens ils sont là ils disent les entraîneurs mais moi je peux te dire que c'est un travail ingrat les entraîneurs travaillent comme des chiens ils emmènent des gars on les monte et puis après les gars il disparaît des jours au lendemain et toi tu as consacré ton temps tu as sacrifié la vie de tes enfants le gamin te l'apprendu au cinéma et ça ça m'emmènera pas moi ma femme me disait mais viens on va au cinéma avec les enfants j'ai dit non j'ai autre chose à faire jusqu'au moment où quand j'ai dit je veux y aller le gamin il m'a dit mais il m'a pas dit comme ça ouvertement mais tu crois que j'ai qu'est ce que j'en ai à foutre d'aller au cinéma avec toi j'y vais avec mes copines mais et mes copains que j'en ai à foutre d'aller au cinéma donc tu vois c'est à l'heure c'est pour ça que je vous préviens quand je vous dis les gars attention faites attention la boxe c'est bien les boxeurs ils sont vraiment sympa mais ils vous lâcheront à 99,9% quand je te le dis nico j'ai dit 99 pour pas dire 100% pour laisser une chance au 0,1% qui découdent et dire tu fais partie de cela mais en vérité c'est très rare de trouver un gars fidèle qui va te suivre jusqu'au et puis parce que c'est c'est une partie de la vie c'est comme ça c'est une partie de la vie c'est comme ça mais moi je n'en veux pas c'est la vie le gars il essaye les trucs il pense que là sera plus verte ailleurs et puis et puis voilà puis il faut pas leur reprocher d'essayer de se faire l'envie aussi c'est tout c'est comme ça c'est comme ça faut pas se se voyer la face c'est un métier dur sans reconnaissance et du coup toi tu auras un conseil pour tous les jeunes entraîneurs comme ça qui sont passionnés qui veulent aller loin qui veulent aller haut mais bah le conseil qu'est suivi je leur dis aujourd'hui aujourd'hui je peux pas leur donner de bons conseils puisque moi je pense que ce que j'ai fait était foncièrement c'était c'était une autre époque moi je pense qu'aujourd'hui l'entraîneur doit gagner sa vie et privilégier sa vie familiale avant toute chose donner de la qualité bien sûr faut donner de la qualité aux gens pourquoi pas simplement on était le gagne on était où non tu disais que tu conseils aux entraîneurs de penser avant tout à eux et à leur famille et à leur évolution bien sûr bien sûr alors il faut donner de la qualité d'enseignement ça c'est normal mais pas se perdre comme nous on s'est perdu à trop donner et puis on s'aperçoit on se retourne et puis et puis rien du tout quoi c'est à dire que nous on était tellement entier tellement pris dans la passion qu'on s'est pas protégé donc je te dis moi j'avais une activité professionnelle à côté mais là aujourd'hui un éducateur sportif nous c'était c'était même pas imaginable de pouvoir en vivre de ce métier là aujourd'hui on peut en vivre pleinement donner de la qualité et se préserver passer ses diplômes ouvrir sa caisse à outils c'est à dire ouvrir à tout faire des stages aller se former aller se former à l'étranger ce qui permet c'est cette fameuse caisse aux outils dont on parlait juste à l'heure d'avoir une bonne caisse aux outils et de pouvoir facilement donner de la qualité est-ce que pour toi c'est important pour transmettre pour être un bon professeur est-ce que c'est important d'avoir de combattre ou d'avoir combattu ou ou voilà non moi je pense pas que c'est essentiel le le combat va te permettre de mieux comprendre la sensation du combattant parce que toi tu as déçu ce stress quand je disais souvent des fois tu prends un coup c'est comme la nuit froide il y a que les combattants qui peuvent comprendre ça tu as pris un coup dans la tronche tu te dis mais qu'est-ce que je fous ici t'as envie que d'une chose ça termine dans le vestiaire tu vois ça c'est des sensations quand t'apprends un knock tu sais ce que c'est mais pour enseigner t'as pas besoin d'avoir été dans le d'abord souvent des bons combattants font pas des bons des bons coachs c'est pas incompatible mais je veux dire par là c'est pas une priorité par contre aimer analyser regarder ce qui se passe comprendre là ça c'est très important la fameuse quai saoutie et cette quai saoutie elle va se remplir avec l'expérience mais pas l'expérience du combat tu peux avoir l'expérience du combat même pour former un combattant à être dur t'as pas besoin de ça d'avoir combattu t'as pas besoin de ça d'ailleurs même nous en Muay Thai on avait pas de grosse expérience en Muay Thai parce qu'on avait une expérience en Muay Thai et pourtant on a formé des très bons combattants en Muay Thai dans les combattants que t'as formé au travers de toutes ces années que vous avez formé est-ce qu'il y en a un, deux, trois qui restent dans ta mémoire qui t'ont marqué plus que les autres il y en a un qui a jamais combattu ok qui a combattu mais tout petit en Thaïlande et après il y a eu des accidents de la vie qui a fait qu'il a il s'appelait Sisu Sidamed et lui c'est un virtuose lui c'est un virtuose mais il n'a pas pu s'exprimer parce qu'ensuite c'est un gamin qui a des problèmes avec la das et autres donc qui a quitté le club il avait quand je dis ça il avait 12 ans il avait 12 ans il maîtrise on dit comment c'est un génie et ensuite on a eu quelques petits jeunes aussi qui étaient très très forts qui ont combattu même avant tout le monde à 10-12 ans nous on emmenait des gamins combattants Thaïlande celui-là oui il était exceptionnel mais sinon après tous les autres il y a eu des générations et il y a des boxeurs plus ou moins avec des qualités qu'il y a un gars comme Lodra qui était techniquement 0 plus 0 c'était la tête à Toto mais il avait un cardio rendu commun donc on s'est dit c'est là la subtilité c'est là où un bon entraîneur il dit bon voilà t'as que des points faibles t'as qu'un point fort on va travailler sur ça et avec que ce point fort on va t'emmener au plus haut le bon entraîneur c'est celui qui lorsqu'il y a une orange il arrive à presser et s'il y a un litre à sortir il va pouvoir sortir 900 millilitres ou un litre mais lorsque tu donnes une bonne orange à un mauvais entraîneur il va pouvoir sortir même pas 20-30% de jus et le reste il va le laisser parce qu'il sait pas comment l'extraire donc le bon entraîneur c'est pas celui qui a formé des champions c'est celui qui est capable d'amener le combattant au top de son niveau alors il y a des boxeurs il y a des entraîneurs qui ont la chance d'avoir des bons boxeurs mais qui n'arrivent pas à en tirer le maximum puis il y a des très bons entraîneurs qui ont des mauvais boxeurs et qui arrivent à les emmener au plus loin de ce que eux peuvent à faire tu vois ce que je veux dire donc l'entraîneur mais bon en général si tu peux voir si c'est un bon entraîneur c'est sur la durée quand le mec ça fait 10 ans qu'il forme des champions et la qualité des boxeurs techniques c'est simple tu te mets au pied du rig il y a une personne qui connaît il regarde le mec qui fait la gestuelle il dit ah bon moi c'est un bon entraîneur et l'entraîneur un bon entraîneur c'est une personne qui peut te former des champions éducatifs et des champions tu vois pour les emmener au champion de France classe B et les emmener au top niveau mondial tu vois ce que je veux dire à tous les niveaux à tous les niveaux qu'est-ce qui est du coup dans cette découverte du MMA dans ce fait de comme tu t'as dit depuis un an il y a beaucoup de monde qui est passé au club des mecs qui sont bien installés dans le milieu du MMA des mecs qui sont bien classés des mecs qui sont moins bien classés t'as vu passer pas mal de monde et tu observes à chaque fois tu viens tu jettes un coup d'œil au cours tu regardes est-ce qu'il y a des choses qui te voilà qui te surprennent est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent qui attisent ta curiosité est-ce qu'il y a des choses particulières comme ça quand tu penses au MMA et à tout ce que t'as vu depuis un an et que t'as pu remarquer observer non mais il y a énormément de choses qui m'intéressent parce que comme je l'ai dit j'ai toujours cherché l'efficacité moi il y a de ça plusieurs années il y avait un brésilien qui était venu qui avait tourné à le club c'était un club à j'oublie le nom du club et ce 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 brésilien il m'avait impressionné parce que je me suis dit ce gars là il peut tuer dix personnes moi ça faisait des années que je m'entraînais au karaté et j'ai vu le gars et j'étais entraîné et il était dans un club j'oublie le nom du club il y a que sonnerait ici le cercle tissier non pas cercle tissier comment il s'appelle le gars qui faisait du qui était super fort et qui était champion de taekwondo un gars Pascal Gentil non non un blond il s'entraînait chez nous il préparait des combats chez nous ah Patrick Vallée Patrick Vallée alors c'était dans son club et Patrick Vallée c'était un gars magnifique parce que Patrick Vallée le brésilien il a dit j'ai tourné avec lui toi puis eux ils ont l'idée martiale on va pas combattre et se mettre en difficulté devant ses élèves et le brésilien avait battu Vallée il l'avait si je m'en m'aurai bonne il avait réussi à le soumettre il peut te tuer dix personnes et moi qui étais toujours à la recherche de l'efficacité ultime j'ai dit mais c'est quoi ça mon gars à t'es ma box c'est quelque chose qui va pas là et le gars était impressionnant de calme machin il prenait il tordait il t'étranglait il panonçait sans transpirer alors là tu te remets en cause tu te dis mais qu'est-ce qui se passe tu vois ce que je veux dire donc je me suis toujours intéressé à la discipline du muay thai et du MMA du sport total on va dire pour te dire un exemple c'est que lorsque on a commencé les premières compétitions de 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 Kempo là où mes gars rencontraient des on faisait des compétitions où ça frappait au sol ça tirait une petite discipline dans ce temps là ça tirait les cheveux ça écrasait la tête par terre tu vois ce que je veux dire c'était alors moi je connaissais pas du tout et la lutte à ce moment là c'était fouet c'est-à-dire qu'à bonheur d'avoir un gros club de lutte il y avait 5 lutteurs le club a fermé tu vois maintenant ils peuvent c'était plus populaire c'était plus populaire ils peuvent embrasser Habib la lutte c'est que sans lui c'était fini en France c'était fouet qui peut se dire qu'à un moment on a eu deux champions olympiques de lutte il y avait deux frères jumeaux deux frères je me rappelle moi parce que j'étais dans l'une du sport je regardais mais qui peut dire ça bon c'était une activité sinistrée et donc moi je regardais des cassettes je prenais des cassettes de basse rutaine et tout ça et je faisais des techniques je disais à ma femme de venir et j'essayais les clés moi je faisais ça je faisais ça j'avais les cassettes les mêmes et j'invitais mon pote on allait dans un parc c'était ton pote je me mettais devant la télévision je prenais ma femme et je lui disais bien ici s'il te plaît j'ai commencé comme ça avec les cassettes et je lui disais une clé de genou une clé de genou ça fait mal bon c'est que c'est bon mais là j'arrive pas j'arrive pas à te faire mal dedans je ne sais rien il montrait les clés de celui alors voilà comme on a appris tu vois ce que je veux dire alors on apprenait n'importe quoi n'importe comment tu vois ce que je veux dire bon le moettage je maîtrisais complètement mais là cette nouvelle discipline est clé et tout ça puis à un moment je me suis dit bon soit il faut s'y mettre vraiment et donc on a on a on a on a soupé mais c'est pour ça que quand tu viens ici avec tes gars je regarde un moment j'essaie de comprendre parce que demain aujourd'hui c'est le striking c'est le MMA qui est un bon les gens viennent me voir ils me posent ils posent la question du striking mon striking tel que je l'enseigne il n'est pas efficace parce que il n'est pas dans la réalité donc si je veux enseigner c'est toujours pour la qualité de l'enseignement que je veux donner pour les gars du MMA du Muay Thai il n'y a pas de problème je sais ce qu'il veut je connais les règles les gars du MMA je suis obligé de regarder d'observer et de dire voilà ce qui marche voilà ce qui ne marche pas voilà pourquoi ça ne marche pas le coude genou le coude là on peut le rentrer là il y a des techniques de Muay Thai qu'on peut rentrer que les gars ne connaissent pas et voilà et on essaie de comprendre alors j'observe énormément et après j'ai dit tiens Nico on peut peut-être faire ça tiens ça qui peut marcher ça qui peut marcher puis là toi tu me dis non ça ça ne marche pas donc j'ai bien compris le middle kick mis à l'extérieur c'est directement la saisie et tout ça donc on travaille beaucoup avec la jambe avant à l'intérieur c'est une technique que l'on travaille depuis des années ne serait-ce que dans notre école le type et la jambe avant mais je vais dire par là maintenant on a un regard différent quand j'enseigne le striking à des gens du MMA si je ne maîtrise pas je ne parle pas du sol en allemand la transition entre le sol et l'amener le striking et l'amener au sol il faut que je maîtrise un petit peu donc je regarde et puis après ça me permet de pouvoir et puis quand il y a quelque chose je te montre voilà ça ça peut marcher non non ça ne marche pas ça c'est pas bon on essaye tu le vois bon on teste ça y est c'est fini il laisse tomber on oublie on le garde pour les strikers il y a quelqu'un qui t'a particulièrement étonné qui est venu au club je vais te le dire ouais c'est Charline Wansnick ouais ah ouais alors écoute bien elle elle m'a scotché parce que je t'explique à la recherche de l'efficacité ça fait 30 ans que j'enseigne j'étais persuadé jusqu'à avant de la rencontre j'étais persuadé qu'une femme je ne suis pas misogyne qu'une femme ne pouvait jamais être efficace dans un sport de combat c'était impossible on leur vendait du rêve alors je disais moi femme faites du kung fu c'est sympa c'est une bonne gymnastique mais vous ne serez jamais efficace jamais quand vous allez tomber sur un mec qui va vous mettre des bonnes tarnioles même en muetail j'y croyais pas même en muetail j'y crois pas une nana même si c'est une bonne striker j'ai des filles qui combattent mais quand elle prend une bonne patate de la part d'un mec c'est plus la même chose elle commence à parler en anglais bonne patate c'est fini ça voit la blondinette arriver et tant de mégas mais elle est temps elle est temps elle est temps elle est machin j'ai été scotché et je peux te dire une chose c'est que celle-là si elle tombe sur un mec si son mec il fait pas la vaisselle je peux te dire qu'il est mort dans l'oeuf elle va le torturer elle te le fout à la casse et c'est pas du bobard elle est très forte elle est très forte elle est mignonne elle est toute petite elle te machin elle te tord les mecs c'est un truc de fou elle est très forte elle est impressionnante c'est un truc de fou c'est pas impressionnant j'ai jamais cru moi 30 ans que j'enseigne 30 ans que je vois des nanas combattre des gars j'ai vu des milliers de boxeurs et là il y a 7 mois 8 mois tu m'amènes une nana elle est bonne en judo quand je la vois taper les gars elle leur saute dans les pattes les mecs ils la frappent elles les tordent partout tu te dis il y a vraiment un problème et là tu te dis effectivement et ben une femme dans une discipline peut tordre un mec et le mec tu peux faire 80 kilos 100 kilos elle va te le tordre elle va te le tordre et chez nous ça marche pas ça c'est beaucoup plus compliqué en striking ça marche pas c'est parce que c'est compliqué ça marche pas mais est-ce qu'en striking on a aussi c'est-à-dire que tu parles pour une femme mais est-ce qu'un mec tu prends moi tu prends un mec comme moi qui fait 70 75 kilos ok et tu mets même techniquement disons que très bon et tu mets face à un mec de 120 kilos mais techniquement non la technique la technique gagnera toujours sur la force ça il y a une limite quand même à ça il y a une limite mais n'empêche que même avec 100 kilos quand Bob Sapp est arrivé oui mais Bob Sapp il y a un estos il y a un estos parce qu'il avait beaucoup de techniques irrégulières et tout le travail mais quand tu vois qu'après il s'est fait un petit peu massacrer même avec des 90 kilos c'est vrai que c'est différent si un mec sait combattre un mec qui sait mettre une patate et qui sait encaisser ça va être très difficile parce que c'est un technicien d'accord pour un mec de 120 kilos qui ne sait pas combattre oui bien sûr il va le mettre à la casse c'est vrai que quand le mec il commence à frapper qu'il maîtrise un petit peu c'est beaucoup plus dur que ça posait qu'en striking qu'au sol au sol il te tord facilement au sol il y a une différence technique c'est vraiment moi pendant des années j'étais à la recherche de l'ultime vérité en combat je me perçois que je suis passé à côté des choses et c'est en fin de carrière je me dis mais putain c'est qui va pas là on m'aurait menti le judo j'y croyais pas mamar le clinch le clinch moué le clinch moué quand tu maîtrises le clinch moué quel que soit ton poids là pour le coup quel que soit ton poids quel que soit ton poids t'arrives à battre une personne c'est incroyable c'est incroyable le clinch moué quand tu maîtrises c'est comme la lutte c'est comme les sports de préhension quand tu les maîtrises t'as un ascendant exactement tu sers de la force tu sers de la force c'est à dire que tout comme je me suis aperçu que le sport au sol je parle pas de lutte je parle du du JGB ou je sais pas pas très bien les termes mais que t'es au sol t'arrives quand même la force de l'adversaire t'arrives à tente le strike le strike et je parle pas de la frappe je parle du clinch c'est la même chose le clinch tu peux faire 120 kilos face à un mec de 60 kilos qui maîtrise le clinch il va te balancer totalement il va te mettre à la rue totalement et c'est pareil en JJB dès que t'es au sol au sol je dirais pas en lutte je sais pas en lutte je pense qu'en lutte en lutte c'est important mais il y a une part de force qui est plus importante parce qu'il y a de l'explosivité dès qu'il y a de l'explosivité forcément ça joue dès que t'es au sol et que t'as les bras qui se baladent c'est bon pour toi Elias on en a pas parlé ton fils on a parlé un petit peu tout à l'heure de cette relation que t'as du fait que t'as passé beaucoup de temps à pas être là mais t'as quand même sur tes deux fils bon les deux sont dans les sports de combat Joad et Elias les deux sont dans les sports de combat Joad plutôt du côté de l'enseignement bien sûr il habite à Shanghai il habite à Shanghai il enseigne à l'UFC à l'UFC Institute et puis aussi il donne des cours particuliers il aime le striking il aime le sol il se met au sol il aime tout ça c'est pas un combattant né parce que pour être un combattant il faut être un petit peu malade mental parce que pour rentrer dans une cage t'as passé une personne qui t'as rien fait si t'as pas un problème d'ordre psychologique je sais pas ce que c'est mais il faut avoir il y a quand même quelque chose qui va pas pour rentrer dans une cage ou sur un ring t'as passé une personne l'envoyer à l'hôpital alors qu'il t'a rien fait du tout c'est une crème de personne c'est que t'as quand même un petit problème d'accord donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir un pétot casque et d'aller voilà donc mon grand il a pas ce problème là lui c'est il a de l'empathie je te donne un exemple il a tabassé un gars en Chine il s'est retrouvé il m'a appelé papa je l'ai envoyé à l'hôpital il s'est retrouvé à l'hôpital aller voir le gars il m'a dit voilà il n'est pas en combat t'as pas précisé il a fait un combat il a tabassé un combat et il l'a envoyé à l'hôpital donc il s'est retrouvé à l'hôpital et voilà il m'a appelé voilà j'ai mal j'en souffre j'ai fait mal au gars et tu travailles c'est un père de famille je lui dis mais c'est comme ça c'est la box il dit ah c'est pas ça du tout il peut tabasser une personne sans problème il va te la tabasser bien que il est extrêmement gentil mais il ne faut pas lui chier dans les bottes et lui c'est comme les chiens tu sais le pitbull tu vois le pitbull il est adorable mais dès que tu le mets dans la cage dès que tu le mets dans l'arène il devient il vient te tuer il fait tout pour gagner mais si tu n'as pas ce grain de folie ce n'est pas la peine tu ne veux pas être combattant et là il a toujours eu ça ? toujours eu ça toujours eu ça et Joad il n'a pas eu ça mais Joad est plus technique que lui il est plus efficace que lui mais il n'a pas ce grain il est plus technique il est plus tactique il a une vision du jeu il a un amour même martial il aime regarder tout je ne suis pas sûr qu'il y ait à se regarder beaucoup de combats non il n'a pas ça et Joad il va toujours c'est une crainte avec tous les gens même du MMA qui tournent avec lui ils n'essaient pas de les blesser et s'il te met un coup trop fort il vient te voir il s'excuse mais si tu es dans ça dans l'empathie tu ne peux pas être un bon bon il faut être un malade pour t'abasser des gens à haut niveau en tout cas c'est ça c'est ce qui fait la différence c'est ce qui fait la différence si tu n'as pas ça si tu n'as pas l'oeil de pouvoir faire mal aux gens si tu n'es pas prêt à massacrer des gens tu ne peux pas faire de bons combattants tu seras un bon éducateur tu seras tout ce que tu veux un bon copain tu seras un bon sparring tu vas t'abasser les mecs fort parce que Joad il peut t'abasser les mecs fort les gars il peut les tabasser mais en combat c'est différent en combat si tu n'as pas ça avant si tu n'as pas c'est pas possible et ça tu dis Elias c'est un truc qu'il a depuis toujours tu ne l'as ou tu ne l'as pas moi je peux t'apprendre la technique je peux t'apprendre à être dur je peux t'apprendre à boxer un nez cassé je peux t'apprendre à boxer un bras cassé je peux t'apprendre à te surpasser mais ça je ne peux pas te l'apprendre ça tu ne l'as ou tu ne l'as pas tu ne l'as ou tu ne l'as pas c'est simple tu ne l'as ou tu ne l'as pas et quand tu ne l'as pas tu ne l'as pas tu peux faire ce que tu veux tu seras un bon combattant mais dans la cage tu ne seras jamais tu ne seras jamais tu ne seras jamais au top du top tu ne seras jamais au top niveau parce qu'il te manque ça il te manque ça tu auras la technique tu auras tout ce qu'il faut mais le sommet du sommet pour arriver le numéro un il faut cumuler pas mal de choses la technique l'hygiène le travail tout ça et la résistance à la douleur l'abnégation le sacrifice il y a énormément de choses il y a peu de choses quand on parle de ça la résistance à la douleur c'est-à-dire qu'à un moment la technique la tactique le mental le physique mais à quel quel niveau de douleur tu es prêt à accepter dans un combat douleur physique et douleur morale sacrifice quel niveau de douleur tu es prêt à accepter tu sais moi je dis toujours le gars c'est comme les ferrari ou une voiture de course tu sais les voitures les NASCAR les trucs de formula tu vois ce que je veux dire ça c'est des des bolides mais ton bolide s'il y a une poussière dans la bugie elle ne fonctionne plus et ça y est tu vas perdre si le pneumatique n'est pas bon une erreur un point faible c'est fini tu peux prendre la meilleure voiture du monde il pleut tu ne vas pas changer les pneumatiques c'est mort tu as perdu les réglages de moindres petits réglages je ne peux pas faire et bien le combattant c'est une formule 1 mais qui doit être robuste il doit être robuste il doit rien rien de l'attent rien de l'attent et je te dis moi je dis toujours un combattant de haut niveau est un surhomme s'il n'a pas un égo surdimensionné il ne peut pas y arriver s'il ne dit pas je suis le meilleur je suis le meilleur pas simplement dans le trash talking comme fait Cédric Dombé comme Cédric Dombé mais Cédric Dombé c'est un c'est un artiste et c'est un comédien parce que les gens ne savent pas que la boxe le sport de combat c'est un spectacle et lui tu dois donner du spectacle il sait très bien Dombé c'est que les gens vont venir pour le voir perdre ou le voir gagner mais ils vont venir pour ça et il a tout compris et les gens puisque c'est un spectacle qu'est-ce que tu veux toi quand tu fais un film tu veux une personne qui va t'amener du monde bien un bon acteur qui va rien t'amener tu cherches toujours celui qui va t'amener du monde donc lui il a bien compris une chose c'est que le trash talking comme on dit va faire en sorte que le promoteur il va le prendre si tu n'apportes rien ne t'attends pas parce qu'on n'est pas au JO on n'est pas au JO on n'est pas au JO sport professionnel médiatique payé tu es un acteur tu es un acteur donc tu dois apporter quelque chose soit tu es super agressif soit tu es super agressif tu tapes les gars tu n'as pas de technique mais tu es un bourreau les gens ils vont venir voir parce qu'ils aiment le sang soit tu es un surdoué soit tu ouvres ta gueule mais tu dois apporter quelque chose c'est comme un acteur un acteur il a une gueule les mecs ont des gueules gueule d'acteur c'est pas qu'il est beau mais il a une gueule d'acteur il apporte quelque chose il donne de l'émotion et le boxeur doit donner de l'émotion parce que je lui dis à mes gars moi je lui dis mais écoutez les gars vous voulez vous êtes c'est pas un sport olympique c'est pas ta performance c'est pas sur ça qu'on va te juger il y a des gens qui sont très forts et qui ne seront pas dans les grosses trucs parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre ils s'écrument il n'y a que dalle c'est zéro mais il y a des gens ils arrivent soit à l'agressivité soit le spectacle soit il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'aller le voir alors Doomsen il va aller le voir se faire casser la gueule ou pas mais tous ceux qui sont contre lui et bien ils jouent son jeu il est venu un petit peu ici il est venu ici ah j'ai vu il est fort ou il n'est pas fort c'est pas qu'il est fort il est très fort c'est à dire qu'avec son coupon il peut tuer un âne les gens ne se rendent pas compte moi j'ai sous-estimé moi j'ai dit Oh Doomsen il ouvre sa grande gueule et tout ça surtout que j'avais vu combattre en Mueta il avait perdu en plus de ça Wicked One Wicked One contre Chaka voilà un petit big up voilà Chaka tiens un petit brouche-bour mais je l'ai vu il s'est tabassé des gens ah je l'ai vu tabassé il m'a impressionné on ne m'impressionne pas comme ça je l'ai dit on m'a impressionné mon frangin et moi on était là je peux t'assurer que le Doomsen ça ne rigole pas quand il te tape je peux t'assurer que ça dort ah ça dort ah c'est des Valium qu'il a Valium Anthroxene 58 il te met un coup dans la tronche t'es mort ah non non il est super gentil en vérité moi je ne le connais pas personnellement mais je l'ai vu trois ou quatre fois ici mais il est aux antipodes de l'image qu'il n'y en a pas très respectueux gentil serviable prêt à aider les gens pendant le cours mais par contre quand il tabasse il tabasse vraiment je ne dirais pas qu'il a une technique folle pour moi il a un super timing il a un bon timing et quand il tape il a un super transfert de puissance quand il tape je peux dire que tu fais dodo les gars qui parlent comme ça qui pensent que c'est un charlaton les gars faites attention et moi je ne me connais pas beaucoup en MMA mais je peux dire que c'est un gars qui est un travailleur et tu ne vas pas l'emmener au sol facilement mais par contre si tu mets soit tu as loupé l'emmener au sol lui quand tu vas te mettre une patate dans la nange je peux te dire qu'il ne va pas te louper donc tous les gars qui pensent qu'ils vont pouvoir il faut faire très attention parce que sur les combats qu'il a fait même en MMA tu te dis face à un mec moyen il n'a pas réussi ce n'est pas parce que face à un mec moyen tu ne réussis pas parce qu'il y a des très bons boxeurs même tu vois la salle le gars il est super fort face à des super forts il va les battre facilement face à un tocard le mec il fait n'importe quoi il va avoir du mal c'est tout alors ces derniers combats même s'il a gagné par KO c'est vrai que les gars n'ont pas été c'est un début de carrière c'est un début de carrière il prend son temps mine de rien autant en termes de trash talk il va très vite en termes de carrière il prend son temps nous on sait qu'il a commencé le MMA il y a au moins 5 ans 5-6 ans on sait qu'il prend son temps dans les oppositions qu'il a à les adversaires maintenant on sait qu'il arrive au bout de ça donc il va arriver dans les grosses ligues très bientôt le Bellator le PFL ou l'UFC et qu'une fois qu'il va arriver dans ces ligues là on va lui servir que du lourd donc très bientôt on va voir son niveau face à des oppositions très sérieuses alors moi je connais pas tu sais je fais pas la prétention de bien qu'en être en MMA mais faut pas oublier que le mec c'est du Pereira mais je pense plus plus à plus complet donc si Pereira et Adesanya ont réussi je vois pas pas les mêmes KT par contre c'est pas les mêmes KT bien sûr bien sûr bien sûr je dis pas voilà on verra on verra on a tous envie de voir voilà mais faut pas le sous-estimer et ceux qui pensent que c'est un bon comédien et il fait son spectacle c'est tout tu veux pas reprocher à Depardieu de bien jouer la comédie et ben faut pas reprocher à Doucette de vendre du rêve et de fâchant et de flasher les gens voilà c'est tout donc voilà il flashe il rigole il se fout de la gueule des gens les gens rigolent et pensent bon il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème Mamar la suite pour Elias c'est quoi ? ah la suite pour Elias premièrement Elias la difficulté c'est qu'il n'aime pas la boxe qu'est-ce qu'il aime ? il aime l'équitation il est de bottes de nuit tu vois et les bottes de nuit sont compatibles et la pêche alors la pêche c'est son vraiment hobby d'accord bon comme tous les jeunes il se perd un petit peu parce qu'il a envie de vivre et à un moment je ne peux pas lui reprocher moi après lui avoir volé son enfance de lui voler aussi sa vie de jeune homme il faut savoir qu'Elias à partir de 11 ans il était déjà dans les gros combats ce que les gens connaissent les professionnels qui regardent là qui ont qui sont des combattants confirmés à 25 26 ans 27 ans 30 ans ils ont commencé dans le dur à 20 ans 22 ans ça fait 5 ans 6 ans qui sont dans le dur et Elia c'est dans le dur depuis 15 ans il n'a pas rigolé directement il combattait en taille dente en professionnel avec les coups de coude les coups de genoux et donc ça ça veut dire quoi c'est à dire que c'est pendant de l'âge de 10 ans jusqu'à 25 ans c'est les camps l'entraînement la souffrance les régimes pas sortir tout ça c'est difficile à un moment on ne peut pas on ne peut pas dire aux gens voilà tu avais une vie de moine autant en Thaïlande ils sont achetés ils sont dans des camps ils ne peuvent rien faire mais autant en France on ne peut pas donc la difficulté c'est que lui il est saturé de boxe et saturé de sport de combat sauf que c'est un chien de la classe et qu'il aime bien la bagarre donc des fois ça lui manque mais en vérité tout ce sacrifice c'est trop dur il me dit papa c'est dur je lui réponds mais tu crois que la caissière de Lidl c'est facile tu crois que le gars qui descend dans la mine c'est facile tu crois que le maçon et le carleur c'est facile rien n'est facile rien n'est facile rien n'est facile et tu crois que l'avocat c'est facile et le médecin c'est facile le chirurgien tu crois que c'est facile le chirurgien et les études pendant que tous ses copains ils allaient s'amuser le gars il bossait rien n'est facile rien n'est facile et rien ne te sera donné rien ne te sera donné donc il est obligé de souffrir et Elias bon aujourd'hui je ne peux pas c'est presque un choix de souffrance en fait quelle souffrance tu veux choisir quelle souffrance tu veux choisir tu veux choisir la souffrance des études parce que les gens pensent que ce n'est pas la souffrance mais quand le gars il est là il n'a pas de bourse il bosse comment il va au McDo ensuite il rentre il potasse les examens le stress des examens tu vois c'est facile le stress des examens les contrôles les machins puis après les concours il n'y a rien qui est facile alors la question de l'idée tu trouves que c'est facile tu trouves que c'est facile de descendre dans la mine tu trouves que c'est facile même le stress que videur de boîte de nuit tu trouves que c'est facile mannequin tu trouves que c'est facile les restes qui sont pour pouvoir bouffer machin tout ça les voyages et puis aujourd'hui tu es à Milan le lendemain tu trouves que c'est facile au début quand tu pars en balade ah oui j'étais à Milan ah oui c'est facile c'est bien c'est mignon t'as rien dit Milan t'as vu l'aéroport t'as vu le truc et t'es revenu tu fais que de souffrir t'es en décalage tu souffres rien n'est facile acteur tu trouves que c'est facile tu trouves que c'est facile d'être acteur rien n'est facile alors quand il me dit c'est divisé je lui dis rien n'est facile sauf qu'il n'aime pas il n'aime pas la boxe il en est saturé parce que je t'explique un truc Nico ce que les gens n'arrivent pas à comprendre c'est que nous on a eu des désillusions pourquoi parce qu'on a formé des jeunes très très tôt nous on n'a pas d'expérience on s'est fait tout seul nous on s'est fait tout seul et ça il faut que les gens qui vont avoir qui travaillent avec des jeunes le comprennent bien il faut qu'ils écoutent et qu'ils ouvrent les oreilles parce que ce que je vais dire est très important le souci c'est que tu cherches la performance pour avoir la performance il faut commencer très tôt le problème c'est que je vais donner tu sais que moi j'aime bien donner des images tu as une bouteille d'un litre cette bouteille d'un litre va se remplir en dix ans au-delà elle va déborder c'est à dire c'est la saturation ça s'appelle la saturation donc tu as un choix tu commences à dix ans à remplir la bouteille elle va être pleine à vingt ans à vingt ans combien de boxeurs nous ont lâché à vingt ans les safaris ça les gamins techniquement ils sont au top du top au niveau mondial ils sont parmi les cinq meilleurs mondiaux sauf que à vingt ans les gars puisqu'on a commencé dans le dur je ne parle pas de ceux qui font des apprentissages je ne parle de ceux qui a dix ans commencent déjà les pas au dur je parle du muay thai du pas au dur les combats le ring le stress du ring tout ce que tu as connu en tant que combattant eux ils l'ont fait à dix ans à vingt ans ils ont dix ans de boxe ils sont saturés la bouteille est débord donc c'est à toi de voir maintenant faire en sorte que cette bouteille qui est remplie en dix ans tu la remplis judicieusement lorsque le gamme arrive à dix ans si tu la remplis comme nous on l'a fait en étant au top du top les mecs à 12 ans 13 ans c'était du top c'était les champions de France les champions de ils allaient en Thaïlande ils combattaient des classes A en Thaïlande de leur âge mais à 20 ans il n'y a plus personne parce qu'ils sont saturés si tu ne prends pas ce facteur en compte c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la LTDA c'est ce qui est mis en place le développement à long terme des athlètes c'est à dire que savoir à quel âge il faut commencer quand il faut une certaine richesse technique comme la gymnastique la lutte etc mais savoir aussi quelle intensité mettre quelle variété d'entraînement est-ce qu'on met que du Muay Thai ou est-ce qu'on met du Muay Thai de la gym et ou du MMA parce qu'il y a d'autres apprentissages ce qui fait que je ne sature pas quel niveau de compétition on fait pour que quel niveau de compétition et tout ça regarde je vais t'expliquer un truc tout simple tu m'as amené à un élève ici à une personne que je l'apprécie énormément qui s'appelle Drago alors derrière son air brut comme ça tu te dis bon c'est quoi le mec il a un petit accent et ça tu te dis c'est un bolos le gars il est très intelligent et lui comme je lui ai dit chaque chose tu vois la force d'une personne pourquoi nous entre guillemets on est bon et du gaz parce qu'on écoute tout et on est capable de se remettre en cause un jour avec Drago quand il s'assoit après avoir souffert en entraînement moi quand tu as dit il commence à me parler de son histoire il me parle du cut il me parle de plein de choses tu vois et il me parle de son expérience en Serbie parce que tu sais qu'en Serbie quand même les pays de l'Est Cuba et tout ça ils ont une autre expérience du sport que nous nous on s'est fait tout seul moi l'expérience que je te parle la bouteille pleine c'est moi c'est mon expérience qui te dit une bouteille qui se remplit en disant parce qu'en France il n'y a pas cette expérience on est nous les précurseurs donc on arrive sauf que quand tu te trompes sur un cours le combat d'après tu le rattrapes c'est bon mais ce dont je te parle tu t'en aperçois que dix ans après c'est au bout de dix ans que tu t'en aperçois tu te dis mais la première décennie hop c'est pareil les gens nous ont lâchés boum à dix-huit ans ils arrêtent on a commencé avec eux à huit ou dix ans tu te dis bon c'est peut-être problèmes sociaux problèmes machin deuxième fournée dix ans après mais ça fait vingt ans je ne peux pas faire ça vite à mes terras moi tu vois boum ta fora ils nous lâchent c'est huit ans tu te dis voilà et moi comment la lumière est arrivée tu vois la lumière d'un coup je discute avec le drago il me dit mais tu sais que nous dans les serbis machin ça il m'explique un petit peu le truc il me dit nous pas comme ça nous tronquons les gamins de tout petit jusqu'à 15-16 ans ils font tous les sports on les regarde on les observe et puis à un moment à 15 ans il dit toi tu as des prédispositions pour tel sport toi tel sport tel sport et ensuite on les emmène et à partir de 15 ans ils commencent à taper dans le dur je lui dis mais non c'est pas comme ça nous à 10 ans ils tapent dans le dur mais ça fait 5 ans moi j'empile la bouteille moi quand le gamin à drago qui a des prédispositions parce qu'on lui apprend à bouger en reculant tout ce qu'on lui apprend la souplesse la résistance tout ça il apprend sauf qu'il sait pas qu'il fait du sport de combat le mec le gamin il est pas saturé il fait pas sport de combat mais en vérité on a tout fait on est en train on est dans l'antichambre et quand on le met sur le ring et bien vite fait le gars il va papapap vite fait on 5-6-8-10 combat à 17 ans il est OP tandis que moi mon gars à 17 ans c'est pas qu'il est OP il est saturé il est mort dans l'oeuf ça y est c'est fini il n'y a plus de motivation même l'argent que tu lui amènes il s'en fout il s'en fout je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là je lui dis mais toi vous êtes pas con vous en servis il dit on n'est pas con ils sont pas si bêtes que ça et le gars m'expliquait qu'en gros bon bah tronc commun c'est ce qui se fait en réalité c'est ce que tu dis c'est le système communiste effectivement c'est un peu plus tôt que ce que tu dis c'est plutôt vers vers 12 ans que ça oriente mais c'est ce système là et après le gars perfectionné et il me disait mais c'est pas tout il me disait qu'il donnait l'envie il donne l'envie il donne l'envie c'est-à-dire que pour monter sur le tapis de lutte et ben tu montres pas sur le tapis de lutte comme nous c'est pas n'importe quoi t'as des étapes à franchir tu te places sur le tapis de lutte tu viens avec ton papa qui est lutteur mais t'as pas envie de monter sur le tapis de lutte puis à un moment on t'autorise on t'autorise à monter sur le tapis de lutte mais nous t'étais déjà à 10 ans sur le ring alors t'as passé comme un professionnel comment tu veux tu veux pas être saturé ça fait plus rien comment tu veux qu'il y a s'il soit pas saturé il a 25 ans il avait 15 ans de professionnalisme 15 ans ça veut dire une préparation les gens ne savent pas ce que c'est quand tu prépares 5 fois 3 5 fois 4 minutes de pas ou à fond les footings des restrictions le clinch les coups de coude dans la tronche et tout ça et c'est c'est une tannée alors une personne normalement constituée ne peut pas à moins d'être un débile elle peut pas imaginer ce que c'est c'est l'enfer pourquoi toi tu veux l'enfer tous les jours pour toi maman est-ce que le pire c'est la préparation c'est le combat ou c'est la la diète alors à 100% écoute bien le combat en lui-même si t'as fait une bain c'est la sucre sur le gâteau le combat c'est de la rigolade pourtant les gens on boit ça se frapper tout ça mais c'est de la rigolade le combat c'est pas le plus dur le plus dur je dirais en numéro 1 le régime la diète la diète c'est un cauchemar la vraie diète je te parle la vraie diète parce que c'est un cauchemar dans la souffrance mais la souffrance on l'a habitué on l'a apprivoisé dans nos sports de combat que ce soit au MMA dans des bonnes écoles un gars même en MMA on t'a jamais appris à l'entraînement à tabasser avec un bras cassé à t'entraîner mais l'entraînement est tellement dur que tu dépasses tes dénières tu te sublimes tu te sublimes et à partir de là tu peux supporter des douleurs incroyables donc la douleur on l'a apprivoisé on vit avec on vit avec et comme je dis toujours un combattant de haut niveau est un surhomme c'est un surhomme parce qu'il arrive à faire des promesses que personne ne peut faire que ce soit dans la douleur dans les promesses le mec qui arrive à te soulever personne ne peut faire des choses qu'un sportif de haut niveau peut faire que ce soit pas que dans nos sports de combat donc numéro 1 numéro 1 c'est la diète parce que la diète c'est la frustration c'est une couleur contente 24 sur 24 et c'est surtout on a des jeunes hommes un gars comme moi qui fait une diète je suis au bout de ma vie moi c'est pas difficile je m'en fous tu souffres machin mais quand t'es en plein dans les bons moments de la vie à 20 ans c'est là où tu exploses c'est là je suis 20 ans 20 ans ceux qui ne les ont pas ils ne se rendent pas compte de la chance que c'est 20 ans c'est les meilleurs moments de la vie c'est au tome du top alors à ce moment là on va te dire restriction moi j'y suis un vieux schnock je vais te dire restriction c'est facile parce que je les ai passés les bons moments donc c'est pas difficile parce que moi j'ai mon prisme mon regard de 60 balais 50 balais 60 balais c'est pas un problème mais le jeune de 20 ans lui il voit pas les choses comme toi il a besoin de s'amuser il a besoin de plaire il a besoin de vivre de jouer et à ce moment là toi tu vas dire va pas bouffer c'est pas une souffrance ça c'est quoi et c'est pas 15 jours c'est pas le sommeil c'est pas le ramadan ah c'est pas simplement le ramadan c'est vraiment 3 mois 4 mois 6 mois une vie une vie le mec il a 15 ans il a commencé à 15 ans jusqu'à 25 ans 26 ans il est toujours dans le régime excuse moi Nico mais ça c'est une vraie souffrance et puis après tu as la souffrance physique de la perte de poids quand on te fout dans le bain là ou quand on te fout dans un kawai avec le kawai dans un four ça c'est quelque chose moi j'ai vu des gens avec des kawai en plein kagna dans une voiture en Thaïlande les mecs ils sont en 50 tu veux dire là c'est la souffrance physique là tu prends le chalumeau la même chose c'est là il manque plus que les projecteurs et puis speak in the Dutch c'est la souffrance là on passe dans un domaine de souffrance totale donc excuse moi même en prenant un bon coup dans la tronche pendant le combat même c'est court c'est bien assez court puis tu as l'adrénaline tant et ce que là c'est pas pareil donc numéro 1 loin devant la perte de poids tous ceux qui perdent du poids le savent le savent numéro 2 de l'entraînement parce que c'est passé 2 mois 3 mois de souffrance et puis après tu as 6 minutes de combat 6 minutes 9 minutes 15 minutes quand tu as fait le travail avant c'est pas un souci quand tu as fait le travail avant voilà bon je ne dis pas tu peux prendre le chaos mais le chaos en lui-même des fois à part le chaos au foie tu ne sens même pas la douleur boum ça y est c'est fini hop c'est fini hop tu veux partir le chaos au foie c'est autre chose tu souffres bien ou au plexus tu contorsionnes mais ça va durer des minutes c'est fini mais la vraie souffrance la vraie souffrance c'est l'anniversaire l'anniversaire tu as le gâteau tu ne peux même pas y toucher t'imagines un petit peu ça non ça c'est et de loin et de loin et de loin maintenant ceux qui font du sport sans perte de poids c'est autre chose je ne pourrais pas me prononcer toi mais ceux qui perdent du poids savent très bien comme quoi la perte de poids et de loin c'est le cutting la perte de poids la perte de poids c'est un cauchemar c'est vraiment un cauchemar Mamar le on a on a Alexis à la salle on a Kenji on a Eli on a Delphine on a Charline on a Elias on a du monde on a une belle dynamique c'est quoi pour toi qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois pour tous ces athlètes pour tous ces compétiteurs ah ça maintenant pour tous ces compétiteurs ils ont les moyens alors pour nous moi qui mets au centre de ma motivation moi j'ai une motivation intrinsèque ma motivation intrinsèque c'est simplement du plaisir la montée d'adrénaline de la partager avec moi je ne suis pas tenu par le financier et c'est très bien que je ne m'en occupe pas si je dis aux gens ils ne vont pas le croire je ne sais même pas combien Elias touche par bourse les gens ne vont pas le croire les gens ne vont pas le croire ils vont dire je vous regarde je ne sais même pas combien Elias touche la seule chose que je sais c'est que les sponsors des fois je cours pour trouver des sponsors je ne sais même pas combien Elias touche par combat donc Kenji je ne sais même pas Alexis je ne sais même pas ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas je ne dis pas que j'ai raison ça ne m'intéresse pas la seule chose qui m'intéresse c'est le résultat de l'adrénaline et comment est-ce qu'il a gagné donc moi ma motivation c'est ce plaisir et cette motivation intrinsèque maintenant tous autant qu'ils sont ils ont devant eux des bonnes perspectives ils ont la dynamique ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir sans prétention on est à même de quand même de pouvoir les amener vers le il faut savoir qu'en face d'eux il y a quand même des gens aussi qui sont dans la même situation il y en a pour qui c'est vital il y en a qui viennent de pays assez vraiment des des une pression au niveau étatique ou bien une pression au niveau familial donc nous on donne tous les moyens à nos gars qui peuvent arriver et être parmi les meilleurs au monde et c'est pas la première fois qu'on forme des boxeurs des combattants au très très haut niveau maintenant Alexis c'est le glory à suite ou bien le one c'est vraiment des combattants ça va être c'est pas donné même en donnant le meilleur de soi-même ensuite c'est le top mondial c'est le top mondial et le top mondial tu as vu Pereira tu as vu Adesania tu vois ça peut arriver à n'importe qui de se prendre un chaos dans un sens un chaos dans l'autre sens par contre une chose est sûre ça ce qu'on ne relèvera pas c'est de se sublimer c'est de pousser ses limites ses limites c'est de combattre pour ses proches donc tu as une noblesse qu'apporte le sport de combat eux ne voient pas nous on voit on voit que le sport de combat en lui-même c'est énormément de choses on a en face de nous il y a des sortes de 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 personnes tu vois des héros de Marvel ce sont des héros de Marvel quoi sans les super pouvoirs mais effectivement le gars il sacrifie leur moteur c'est quoi c'est pas que des finances parce que si on leur donnait des 100 000 ou 200 000 non c'est pas ça le boxeur nos combattants combattent pour leurs proches pour le plaisir qu'ils vont donner à leur entourage ils combattent pour ceux qui les soutiennent leurs voisins leurs amis et leur récompense et c'est quoi leur récompense quand le gars il brille dans les yeux mais le problème c'est que quand tu perds quand tu perds t'es tout seul dans les vestiaires avec ton entraîneur et quand le mec il va te mettre la main sur l'épaule t'as deux solutions soit c'est vraiment un proche et ça passe bien que la défaite est très dure soit c'est le mec qui vient c'est pas grave ils sentent des paroles t'as pas envie d'entendre et qu'ils vont te foutre en l'air tu vois ce que je veux dire dans la victoire on est plusieurs dans la défaite on est tout seul tu chiales tout seul moi j'ai vu des gars chialer sous la douche mais vraiment à déchirer le coeur on est plus dans l'argent t'as vraiment mal et surtout que moi je suis proche de mes boxeurs c'est à dire que avant un combat j'ai du mal à dormir avant j'ai des j'ai des contractions j'ai des contractions donc ça va être deux solutions soit je je vais désactualiser le truc on s'en fout on y va en bas de fraquette on voit il rigole mais quand c'est des grosses échéances tu vois ce que je veux dire t'as la pression t'as la pression et quand ça se passe bien c'est bon quand ça se passe mal t'as quand même une culpabilité j'aurais dû faire ça j'aurais pas dû faire ça tu disais quand tu perds t'es tout seul quand tu perds t'es tout seul les gens se feront pas compte la souffrance que vivent les combattants les combattants vivent leur souffrance seul et ils vivent la victoire avec du monde le monde des parasites les gens qui sont là qui aiment bien la lumière quand t'es tout seul le gars il est tout seul tout seul tout seul je me suis dit il y a pleuré sous la douche et il y en a c'est un drame attention on joue pas avec ça il y a des gens qui montent tellement haut il y a tellement d'attentes qui regardent dans le regard des autres la frustration la déception il y en a qui n'ont pas à s'en remettre ils n'ont pas à te remettre il y en a qui sont blindés parce qu'ils jouent c'est que pour l'argent on s'en fout mais il y en a qui mettent ça à un autre niveau à un autre niveau et c'est pas facile du tout est-ce que l'après-carrière pour un combattant elle est difficile ? l'après-carrière elle est difficile pourquoi ? parce que non on ne pourra pas dire l'après-carrière je ne pourrais pas te dire des gens qui ont l'après-carrière l'après-carrière ça veut dire quoi ? c'est une personne qui a réussi à vivre de son sport qui était focus sur le sport qu'on vivait puis ensuite comme les footballeurs puis ensuite il a une après-carrière nous on n'a pas de ça nous la plupart de nos combattants ce sont des gens qui avaient une vie à côté donc le mec était bouché il était maçon et continuait en même temps à être combattant donc il arrête à un moment il continue son activité professionnelle donc on ne peut pas être d'après-carrière et je connais très peu de personnes qui ont ensuite décidé de se lancer dans l'enseignement mais on en parlait tout à l'heure l'enseignement en France il ne voit pas ça comme une façon de gagner sa vie c'était je fais je donne je donne de mon temps pour aider les jeunes à s'en sortir mais pas pour gagner sa vie très peu de gens font comme toi ou comme Joad mon fils ou comme d'autres un métier à part entière ça ça commence à venir ça commence ça commence donc tu ne peux pas connaître énormément de gens qui font ça donc moi c'est ce que je par contre je me bats pour ça maintenant je me bats pour qu'en fin de carrière les gens viennent transportent de haut niveau fais-toi une image fais des belles images c'est le plus important des belles images non pas les ceintures les coupes elles vont prendre la poussière des champions de je ne sais pas trop quoi de la race de machin ça dans 10 ans les gens ils ne sont même pas dans 5 ans oui mais c'est important ça m'a marre c'est important les ceintures parce que c'est comme le diplôme la ceinture c'est l'équivalent en combat du diplôme c'est à dire que la ceinture elle stipule ok tu étais champion de ça parce que après carrière souvent les noms sont oubliés est-ce que tu as battu un tel un tel mais la ceinture certifie le niveau je suis d'accord la ceinture il y a deux façons de voir les choses la ceinture on sait que beaucoup de ceintures en muay thai ça et rien c'est la même chose c'est une problématique qu'il y a eu sur le muay notamment même en MMA tu vas voir moi demain je peux monter une section je vais mettre la ceinture du Mahmoud Ichim et puis voilà mais bon ça vaut ce que ça vaut ça vaut ce que ça vaut c'est à dire que un gars comme toi parmi nos auditeurs les gens qui regardent il y a des combattants ils savent que ça vaut rien mais on s'en fout de ça c'est pas un problème ce qu'il faut c'est savoir se bandre par contre un élu un chef d'entreprise qui va te sponsoriser pour lui ça a une valeur il a telle ceinture il a ceinture ceinture du machin ceinture du truc ceinture de Russie ceinture de Mongolie ceinture ce que tu veux mais le gars il a des ceintures comme tu dis il a des diplômes même si ton diplôme c'est que d'un parce que demain je peux avoir un diplôme demain je monte une fédération je peux me faire des diplômes moi-même ce que je veux dire tout comme des médecins dans l'esthétique on monte une structure on se met à l'intérieur on dit qu'on a tel ou tel diplôme dans cette structure et puis en vérité ça et rien c'est la même chose mais par contre les élus pour se vendre c'est important pour se vendre c'est important donc moi je dis ce qui est important c'est soit l'étisme mais l'image des images des images pour demain quand on veut vendre un boxeur c'est des images qu'il nous faut alors il vaut mieux avoir un gars qui a boxé dans une belle organisation avec des belles images des belles prises de vue ça c'est vendeur quand tu vas le donner au promoteur il va dire ça c'est des belles images tu peux être champion du Lumpini avec une personne qui t'a filmé au fond de la salle ça ça ne vaut rien c'est le cas du One FC non le One c'est des belles images il y a une belle c'est des belles images il y a des belles c'est-à-dire que quand t'es connu au One t'es connu mondialement tu vois ce que je veux dire donc c'est très important d'être bien connu et ensuite moi j'invite les gens à être connu et à avoir son bagage technique important de connaître les filières énergétiques de passer un vrai diplôme et demain en faire son métier ce qui fait que là l'après-carrière l'après-carrière c'est un après-carrière mais le gars qui est boulanger ou maçon qui vient qui fait sa carrière de boxeur de combattant et à la fin il reprend sa carrière de maçon qu'est-ce qu'il y a comme après-carrière pas d'après-carrière le gars il a continué à un moment il a arrêté son activité sportive il continue son activité professionnelle il n'y a pas d'après-carrière et nous tout le monde est dans ce cas de figure tous ceux que j'ai connus sont dans ce cas de figure mais maintenant il y a une nouvelle une nouvelle façon de voir les choses et donc il faut nous en tant qu'éducateurs guider guider les jeunes nos boxeurs à nous c'est pas simplement des numéros c'est pas des quotas c'est pas simplement des titres lorsque tu as une motivation intrinsèque et que tu aimes tes boxeurs parce qu'on a oublié de parler d'une chose Nico c'est l'amour 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 est primordial si le gars qui vient te voir c'est un billet ambulant si tu le vois comme un billet quand il permet sa cotisation et dans telle organisation il va te rapporter tel ou tel pourcentage de pognon ça pour moi ça s'appelle des viandards des viandards c'est des gens qui n'ont pas de coeur il te prend et il te jette c'est un numéro lorsque toi les gens viennent te voir tu as quand même un statut les gens viennent te voir et ils viennent te voir avec leur amour et leur confiance aide-moi je vais devenir champion aide-moi mais moi je ne connais rien du tout c'est à toi de dire demain parce que je t'aime je vais t'aider chaque gamin qui vient chez moi c'est comme un petit peu mon gamin l'objectif c'est de l'aider et pas simplement parce que je sais moi que demain quand la lumière va s'étendre il va souffrir je sais que quand il va perdre ce qu'il va recevoir je sais les souffrances qu'il va avoir devant lui lui il ne sait pas parce que s'il savait il ne viendrait même pas moi je ne lui dis pas je lui dis viens on va avancer ensemble mets ta paire de basket et viens on va escader la montagne mais la montagne c'est l'Himalaya tu vois derrière les nuages j'ai encore un petit peu mais quand il voit derrière les nuages je dis mais c'est pas un petit peu mais c'est trop tard on ne peut plus faire marche arrière tu vois ce que je veux dire donc c'est ça notre rôle à nous c'est de dire je t'emmène tu viens chez moi tu me fais confiance mais pas que dans la boxe quand le gamin c'est un humain qui est en face de toi il va avoir ses problèmes problème avec sa copine problème avec ses parents problème avec la justice je ne sais pas si nous on n'est pas là pour ça on sert à quoi tu sert à quoi Nico tu peux te regarder dans la glace avec les poches pleines moi en tout cas je ne peux pas me regarder dans la glace avec les poches pleines d'abord je n'ai pas les poches pleines grâce à la boxe mais je vais dire par là je ne peux pas me regarder et moi ma grande fierté c'est quoi c'est de former des gentlemen Nico forme des gens qui savent tabasser des gens c'est une finalité ça ça va mettre un coup de pied et ça va être ongler quelqu'un c'est une finalité dans la vie ça lorsque tu as un petit peu de c'est une finalité ça c'est une finalité ça tabasser des gens non mais grâce à ce sport tu vas apprendre à être un gentleman moi mon succès c'est quand le gamin il vient il voit une dame enceinte il se lève il voit une femme qui a une vieille dame qui a du mal à souligner il vient sans parler je soulève c'est ça quand on a réussi ça Nico on a réussi mais le tabasseur le voyou qui vient tabasser les gens et puis après t'es fier de toi quand t'as appris un mec à tabasser les gens et il va tabasser les bons gens dans la rue t'es fier de toi tu vas pas être fier de toi quand t'es normal quand t'es un fou et que tu penses qu'au pognon c'est autre chose mais nous on est des gens normaux et donc moi je mets au centre de l'individu qui vient me voir je mets l'individu au centre et mon objectif c'est d'en faire un adulte responsable quand t'as compris ça Nico tu comprends notre philosophie de la vie un adulte responsable je vais t'aider mon grand je vais tu te trompes ton prof il te promet ah tu veux faire un BEP un CAP comptable oublie c'est du pipeau tout ça va faire une activité t'es fort dans le sport donne-nous donne-nous des belles images et après vas-toi va faire du coaching mais c'est pas coaching n'importe comment apprends les choses apprends la diététique qu'on le guide et là on a réussi et quand après plus tard demain Nico ton gamin à toi il sera peut-être pris en charge par le gamin que t'as formé mais moi plus d'une fois mes gamins à l'équitation ont été pris en charge par des éducateurs que j'ai formés moi mais c'est ça on doit donner le relais si t'as pas compris ça t'as rien compris au final on a un rôle particulier surtout dans les quartiers on a un statut social particulier on a une responsabilité Nico pas simplement d'apprendre à faire un coup de pied c'est simple apprendre à faire un coup de pied mais quand tu prends l'individu dans sa globalité et bien tu vas chercher plus loin beaucoup plus et c'est en tout cas moi ma philosophie de la vie et de l'activité sportive voilà pourquoi on est un petit peu particulier je pense qu'on n'aurait pas pu finir sur une c'est bon parce que c'est une ouverture où on dépasse le cadre du sport oui l'amour Nico l'amour au centre l'amour le partage la formation la transmission l'amour le respect tu sais en tant que parent quand tu réussis deux choses et nous en tant qu'éducateurs on est là on en parlait l'éducation quand tu apprends à tes enfants le respect et la valeur du travail tu as tout fait quand tu as fait ces deux choses là à l'école je dirais plus loin je dirais à l'école ça va manier le verbe et culture générale quand tu sais manier le verbe et culture générale tu sauras toujours te vendre mais nous en tant que parents et en tant qu'éducateurs quand les gens me confient leurs enfants ils me confient ce qu'ils ont de plus cher ils ne me confient pas leur voiture ils ne me confient pas leur téléphone ils me confient ce qu'ils ont de plus cher la chair de leur chair leurs enfants donc j'ai quand même un poids les gens viennent me voir ils me disent voilà je te confie mon ce que j'ai de plus cher et moi qu'est-ce que je dois faire je fais attention donc quand je dois apprendre deux choses le respect et la valeur du travail on a gagné on sera tous heureux le respect la valeur du travail sans travail on n'a rien et sans respect on n'a rien du tout quand je dis respect on commence à la salle tu rentres dans la salle tu respectes le lieu dans lequel tu vas t'épanouir le respect de 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 l'adulte le respect d'autorité le respect de la règle le respect du matériel le respect de tes partenaires le respect de tes partenaires le respect de toi-même le respect de toi-même tu te respectes toi-même tu respectes ton corps tu vois ce que je veux dire le respect la valeur du travail et du travail dans la vie tu réussis tout ça si t'as ça et ben tu réussis et nous en tant qu'éducateur je parle d'éducateur je parle pas en tant que combattant parce que là on dépasse le gars lorsque tu as cette responsabilité là tu te dois d'être à la hauteur un gars qui fume il fume mais est-ce que tu te vois toi en train de fumer devant un gamin les conséquences que ça peut avoir moi ça m'a choqué j'avais un gars j'étais saturn noir qui était saturn noir de karaté son père c'est Dieu soit il est mort c'est c'était le père d'un gars qui enseigne le jiu-jitsu et moi je le voyais quand j'avais un gamin de 15 ans saturn noir le jour où je devais fumer devant moi quelque chose qui m'a tu vois ce que je veux dire il y a quelque chose qui s'est effondré qui s'est voilà donc j'ai conclu comme quoi nous toi Nico et tous les profs et même les boxeurs les combattants ils ont une image cette image ça n'appartient pas elle dépasse et il y a des enfants pour qui tu es un héros tu es un héros tu te dois à moins d'arrêter tout puisque tu as pris tu es un homme public tu combattes les gens viennent te voir tu te dois d'être exemplaire je ne dis pas d'être un moine tu fais des conneries tu les fais comme tout le monde mais en public tu dois te tenir parce que ça peut avoir des incidents si toi Nico tu commences à fumer et tout ça les gamin ils vont dire parce que Nico il fume j'ai fumé moi sauf que toi tu sais comment faire sauf que les gamins ils ne savent pas ce qu'ils vont faire ils peuvent se retrouver perdus complètement ils peuvent se retrouver avec une vie de gâchée tu bois 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 ok tranquillement pas devant tu n'as pas le droit de le faire devant les gamins qui te mettent sur un pied des sable quand tu as compris ça Nico notre rôle d'éducateur il a hâte c'est simple et c'est très compliqué c'est simple mais ce n'est pas facile ce n'est pas facile c'est pas facile Mamar merci beaucoup pour cet entretien Nico on n'a pas parlé de toi à la section il faudra qu'on fasse un podcast on apprend pour toi comment t'es amené à venir travailler avec nous qu'est-ce qui a fait et qu'est-ce qui a changé dans le club et pourquoi on a on a misé sur les MMI avec toi on en parlera on en parlera si ça intéresse du monde ça intéresse du monde je pense les amis likez partagez commentez à très bientôt ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz